Et maintenant, direct sur WLOR, la radio qui vous donne la parole, le Dr. Liz Manners, comme tous les soirs de la semaine, de 20h à 22h. A vous, Dr. Liz. Bonsoir, Philadelphie. Je suis le Dr. Liz. Bienvenue dans l'émission. Ce soir, nous allons évoquer la relation de dépendance dans le couple. Une relation destructrice, mais dont on a souvent du mal à sortir. Alors, si vous vous sentez concerné, appelez, nous en parlerons. Le standard est ouvert, n'hésitez pas. C'est ravissant comme tout. Le style me plaît bien. Vous pourriez nous montrer l'autre. Pas de problème. Celui-ci. Je vais vous le sortir. Et c'est là. C'est en quel honneur, cette fois. Ce n'est pas son anniversaire, c'était le mois dernier. On s'est rencontrés il y a cinq ans, ça se fête. Je trouve ça bien. C'est romantique. En réalité, c'est demain. Mais je suis rentré plutôt de voyage pour lui faire la surprise. Super. Si vous êtes sans cesse derrière lui, il se peut qu'il ait encore plus envie de s'éloigner. Oui, mais si je n'étais pas là, ce serait n'importe quoi ici. Il faut toujours que je lui dise quoi faire. Ce sera parfait. Vous me faites un joli paquet ? Tout de suite. Nancy, laissez-le tranquille. Croyez-moi, votre mari a besoin d'autonomie. Je le laisse tranquille. C'est bien simple, je le vois presque jamais. La semaine, il rentre tard, il passe tout son temps avec ses copains. C'est peut-être vous qui le poussez à prendre ses distances. Nancy, ce n'est pas très simple, ce que je vais vous dire. Mais si vous voulez voir votre mari plus souvent, passez moins de temps à tout réjanter et plus de temps à lui dire combien vous l'appréciez. D'accord, je vais essayer. Je ne vous garantis pas le résultat. Bonne chance, Nancy. Je suis le docteur Liz Manners. Je vous retrouve après la pause. À tout de suite. Pardon de vous faire attendre, Christine. Ça ne devrait plus être long. C'est un nouveau parfum. Christine, vous êtes toujours là ? Oui. Vous êtes la prochaine. Restez en ligne. Oui, une véritable révolution dans votre salle de bain. Ce produit existe aussi en Senteur d'Isle. Un produit très, très innovant. Vous serez... S'il te plaît. ...vous rembourser. Avec qui es-tu pendu au téléphone ? Liz ? C'est Christine. Et nous revoici pour la suite de l'émission. Nous avons Christine en ligne. Christine, merci de votre fidélité. Comment ça va ? Ça s'arrange ? Non. Non, il n'y a aucune amélioration, docteur Liz. J'ai pourtant mis du mien. Il dit tout le temps qu'il m'aime. Je sais que c'est vrai, à sa façon. Il a des attentions. Il me couvre de cadeaux, mais... Mais quoi ? Aujourd'hui, je ne parle plus à personne. Petit à petit, il m'a fait couper les ponts avec tout le monde. Il m'a pris mon argent et mes cartes de crédit. La semaine dernière, il a même vendu ma voiture. Ce n'était même pas gênant, puisque je n'ai nulle part où aller. S'il savait que je vous raconte tout, il me tuerait. Christine, écoutez, la situation ne fait que s'aggraver. Il faut vous éloigner de lui aussi vite que possible. Je sais. J'ai déjà essayé de partir. J'ai essayé, mais il m'a retrouvée. Il existe des structures d'accueil, des foyers où vous serez à l'abri. Il ne vous trouvera pas. Je peux vous communiquer le numéro hors antenne. Je ne comprenais pas. Il me l'a dit. Il a dit qu'il n'y avait pas un seul endroit sur Terre où je pourrais me cacher. Il faut vous éloigner de lui. Vous êtes peut-être en danger. C'est impossible, docteur Lise. C'est comme ça qu'il vous contrôle. Il vous a convaincu que sans lui, vous ne pouvez rien entreprendre. Je sais. Je suis totalement impuissante, mais je veux que ça change. Christine, vous pouvez le quitter ce soir et ne jamais le revoir. Voulez-vous que je vous aide ? D'accord, d'accord. Sarah Jane, qu'est-ce que tu fais ? Tu racontes ta vie à cette femme à la radio ? Le docteur Lise ou je ne sais comment ? Christine, vous êtes là ? On l'a perdue. Eh bien, Christine a peut-être raccroché. Christine, si vous nous écoutez toujours, rappelez-nous, s'il vous plaît. Comment oses-tu me faire ça à moi ? Tu voulais me quitter ? Non. Regarde. Je rentre plutôt pour te faire la surprise. J'ai un cadeau pour toi. J'ai un bouquet de fleurs. Et toi, en échange ? Tu es là, prendu au téléphone en train de raconter à tout le monde combien je suis odieux et combien je te maltraite. Je... je voulais juste parler à quelqu'un. C'est à moi que tu dois parler. Je n'ai jamais aimé quelqu'un autour de toi, Sarah Jane. Je pense à toi à chaque instant de la journée. Et je cherche constamment à faire ton bonheur. Je ne te laisserai pas partir. Ça ne marchera pas. Tu as déjà essayé plusieurs fois. Oh, et tu buvais, hein ? Kyle. Là, c'est clair. Je ne peux plus te faire confiance. Je vais faire couper le téléphone. Je t'aime, Sarah Jane. Pourquoi tu veux me faire du mal ? C'est trop dur, Kyle. Qu'est-ce qui est trop dur ? Explique-toi ! Ça ne peut plus durer comme si... Tu crois que tu pourrais t'en sortir toute seule, hein ? Tu ne tiendrais pas le coup de deux minutes ! Tu sais combien de femmes aimeraient avoir la vie que tu as ? Avoir un homme qui ferait tout pour elles ? Tu le sais ! Non, mais tu le sais ! Non. Tu n'en as aucune idée. Normal. Tu n'apprécies rien. Non, parce que tu n'es qu'une sale petite ingrate. Tu es allée trop loin, Sarah Jane. Quand je pense que je me crève au boulot pour cette... Je l'ai dit, je ne veux pas que tu téléphones en mon absence. Alors maintenant, je vais devoir rester à la maison pour éviter que tu fasses des bêtises. Sarah Jane ? Viens là. Tu m'entends ? Tu m'entends ? Sarah Jane ! Sarah Jane ! Sarah Jane ! Reviens ! Sarah Jane ! Sarah Jane ! Elle a surgi comme ça devant moi. Je ne l'ai pas vue arriver. J'appelle les secours. Sarah Jane ! Je ne l'ai pas vue arriver. Ah, la belle au bois dormant s'est enfin réveillée. J'étais tellement fatiguée hier soir que je ne t'ai pas demandé si ça s'était bien passé, ta réunion. Oh, très bien. On dirait qu'ils ont envie de bosser avec moi, ces types. Tant mieux. On doit voir un de ses investisseurs ce soir ? Oui, je lui ai demandé de retenir une table pour six heures de façon à ce que tu puisses arriver à temps à la radio. Merci. Oh, au fait, à en croire cette lettre, on aurait oublié de payer des mensualités à la compagnie d'assurance. C'est une erreur, ce n'est pas possible. Je vais les appeler demain et je réglerai ça. Dans l'âge, je m'en occupe, je te dis, je verrai ça tout à l'heure. D'accord. Dans ce cas, je vais vite sous la douche. C'est une erreur, c'est une erreur. Oui, bonjour. J'ai une question à vous poser à propos de mon relevé de carte bancaire. Ça concerne quelle date ? Le 22, un règlement effectué au restaurant chez Maurice. Je n'y suis jamais allée. Partagez-vous cette carte avec votre mari ? Oui, nous avons un conjoint. C'est peut-être lui, alors. Il n'était pas à Philadelphie ce jour-là. Il semblerait que ce soit sa carte, pourtant. Ça vous ennuierait de vérifier la signature ? Peut-être qu'on lui a volé la carte sans qu'il s'en soit rendu compte. C'est le seul débit qui pose problème sur le relevé ? Oui, oui, c'est le seul montant qui ne me dise rien. Je vais vous passer le service des fraudes. Ne quittez pas. Le service des fraudes ? Vraiment ? Non, 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 ça ira. Je ne vais pas avoir le temps. Rappelez-nous si nécessaire. Merci. Au revoir. Au revoir. Comme vous le savez, le refuge de l'espoir croule sous les demandes. Nous devons sans cesse refuser des femmes dans le besoin. L'ouverture des nouveaux foyers, c'est pour quand ? Tout dépend de la vitesse à laquelle nous pourrons lever les fonds nécessaires pour conclure la transaction et entreprendre les travaux. Bon, concrètement, combien nous manque-t-il ? 300 000 dollars. Oh ! Eh bien, je vais commencer à passer quelques coups de fil ce soir. Moi aussi. Bien, ça y est, nous on va établir la feuille de route. Devon, je n'ai pas eu l'occasion de vous féliciter pour l'affaire Frankel. Étiez-vous certain qu'elle serait acquittée ? Honnêtement, on n'est jamais sûr de la réaction du jury dans une affaire de légitime défense. Surtout quand la victime était quelqu'un d'influent. Mais au final, ils ont eu la bonne réaction. Je vous offre un café avant de partir. Avec plaisir. On vous rejoint tout de suite, d'accord ? Pas de problème. Alors ? Est-ce que tu vas me dire enfin ce qui te travaille ? Kate, je n'ai aucune envie d'en parler. Je te connais par cœur. La dernière fois que tu as fait cette tête, c'était le jour où tu as cru que tu avais raté l'examen d'entrée à la fac de médecine. Parle-moi. S'il te plaît. Rob a changé ces derniers temps. Oui ? Comment ça ? Oh, c'est difficile à expliquer. Je sais qu'il a beaucoup de travail et que ça lui prend la tête, mais c'est toutes ces petites choses-là, tu vois. Il se met à rentrer de plus en plus tard et... Il boit plus qu'avant. Je ne sais pas, je le trouve distant. Oh, ça, il est toujours tendre, mais on n'est plus très... Il n'a aucun désir. Dans l'intimité ? Oui. On dirait qu'il évite ça. Et puis ce matin, j'ai vu qu'il avait utilisé sa carte de crédit dans un restaurant du centre le jour où il était normalement à Boston. Et tu en as conclu qu'il avait une aventure, c'est ça ? Bon, tu sais ce qu'elle te conseille, ta vieille amie ? D'aller lui poser la question, franchement. C'est ça. Et ta journée ? Bon, je ne veux pas me plaindre. J'ai eu une réunion productive avec un investisseur, James Straton. Il est très intéressé par le dossier sud-africain. C'est formidable. Madame, je croyais que tu m'aurais appelé ce soir. Pourquoi ? Pour le dîner, après l'émission. Oh ! Quel imbécile, excusez-moi, j'ai oublié. Je suis resté deux heures au téléphone avec Mike. Ah, c'est sans doute pour ça que tu n'as pas décroché quand j'ai appelé. Oui, on avait une discussion très sérieuse sur les déductions. J'ai l'impression qu'on ne se voit presque plus. La lumière est parfaite. Qu'est-ce que tu as ? Avant, tu adorais que je te prenne en photo. Ça va, je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. Est-ce que tu as conscience de ta beauté, mon ange ? Ah, ne baisse pas les yeux. Tu seras encore plus belle le jour de notre mariage. Ne bouge plus. Parfait. Oui, bien. Vous avez fichu trop de vie en l'air, Dr. Manners. Il y a bien longtemps qu'on aurait dû vous calmer. Merci. Alors, c'est qui ce James Trayton ? C'est quelqu'un de très riche qui adore le risque et tout ce qui rapporte gros. Mon projet a l'air de beaucoup l'intéresser. C'est génial. Il y a un problème, chérie ? Non, non, tout va bien. Et tu l'as connu comment ? Il devait connaître un type à la banque qui connaissait quelqu'un qui m'a recommandé. Il y a un truc qui ne va pas, je le sens. On verra ça plus tard. C'était lui ? Non, c'était pas lui. Ça y est, il arrive. Excusez-moi en retard. Non, ce n'est rien. James, voici ma femme, Liz. C'est un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est partagé. Disons que je ne serais pas du tout gêné d'annoncer à ma grand-mère que j'investis dans ce projet. Vous ne m'aviez pas dit que votre femme était le docteur Liz Manners ? Vous êtes mariée à une célébrité de la radio ? Non. Je ne plaisante pas. Je suis un de vos auditeurs. C'est merveilleux de se consacrer aux autres et à leurs problèmes. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Non, ça c'est vrai. Elle y consacre toute sa vie. Comment vous faites ? Oui, vous avez une telle responsabilité, une telle influence. J'aurais peur de leur donner un mauvais conseil. Ça, c'est le risque. Sincèrement, j'y pense tout le temps. Mais les gens qui appellent ou qui lisent mes livres ont déjà les moyens de s'en sortir seuls. Ils ont juste besoin qu'on leur confirme ce qu'ils savent déjà. Je vous trouve modeste. Vous soutenez aussi un foyer d'accueil. Vous en avez parlé à l'antenne. Oui, c'est une association caritative qui héberge en toute discrétion et sécurité des femmes victimes de violences. Ah oui ? Liz est un des membres fondateurs et maintenant elle siège au comité directeur. Et puis tous les ans, c'est elle qui mène la campagne de soutien. J'essaie. Cette année, nous sommes dans une situation délicate. Nous voulons nous développer seulement. Vous imaginez les sommes qu'il nous faut. Cette cause mérite qu'on la soutienne. Je peux peut-être vous aider, moi ? Vous croyez ? Ce serait formidable. Nous en reparlerons plus tard. Pardon. Je croyais avoir vu quelqu'un que je connais. Excusez-moi. Un petit instant. Qu'est-ce qu'il y a ? Normalement, James doit investir son fric, pas en faire don à ton association. Quoi ? C'est absurde. On peut aller n'importe où, je n'entends parler que du docteur Liz ceci, docteur Liz cela, docteur Liz et son association. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi égocentrique que toi. Tu as été le centre d'intérêt pendant tout le dîner, toute la soirée. Ce n'est pas ce que je dirais. Vous n'avez pas arrêté de vous regarder tous les deux ? Non. Attends, tu n'es pas sérieux. Oh, mais tu as tellement de responsabilité, tellement d'influence. Tu es jaloux ? Un souci familial. Le fils de ma soeur vient d'être victime d'un accident. Je dois aller les rejoindre à l'hôpital. J'ai réglé l'édition. Excusez-moi encore une fois. Non, non, non. Merci pour le délai. Nous sommes la vraie pour votre neveu. Je vous recontacte demain. Liz, c'est avec grand plaisir que je reparlerai de votre association. Vous avez l'air beaucoup moins heureux qu'avant. Merci, madame. Au revoir. Bonsoir, j'arrive dans un quart d'heure. À qui tu téléphones, toi ? Tout de suite. Je sais quoi, ce qui se passe. Voilà, monsieur. Bon retour. Tout de suite. Ton verre, chéri. Merci. C'est rare, les hommes comme toi. Dis-moi à quoi tu penses. Ah, rien. Tu vas quand, à Atlanta ? Sans doute vendredi. J'ai quelques petits engagements encore à Philadelphie cette semaine. Pourquoi ? Je vais te manquer peut-être ? En tout cas, toi, tu vas me manquer. Je suis sûr que tu trouveras facilement de la compagnie masculine. Ils ont le droit d'essayer. Mais pourquoi je chercherais d'autres amants alors que je t'ai ? Non, tu sais ce qui va me manquer ? Quoi, trésor ? De ne plus pouvoir parler avec toi. Je voudrais pouvoir raconter à ma femme tout ce que je te raconte. Ah oui. Poids ça, j'en ai. Oh t'es loin. C'était une bougie, finalement. C'est une suggestion. C'est une suggestion. C'est une heure et quelques. Désolé de rentrer si tard. Je ne pouvais plus démarrer. J'ai attendu le dépanneur. Où étais-tu ce soir ? Nulle part. Je suis passé au bureau pour finir deux ou trois bricoles. J'ai cherché à te joindre. Ah oui, je n'avais plus de batterie. Sur ton portable, mais aussi à ton bureau. Oh, je suis désolé. Erika, transfère toujours les appels sur la messagerie vocale. Quoi ? Tu ne me crois pas ? C'est assez dur de te croire. Écoute, je suis désolé. Ce n'est pas cool ce que je t'ai dit au resto. J'ai une question à te poser. Je veux que tu me répondes franchement. Bien sûr. Est-ce que tu as une maîtresse ? Quoi ? Enfin, de quoi tu parles ? Pourquoi tu me demandes ça ? Non, s'il te plaît, arrête de mentir. Tu étais avec une autre femme ce soir ? Non, je viens de te le dire. Je suis passé au bureau, j'avais deux ou trois bricoles à terminer. Regarde-moi dans les yeux, Rob. Je vois. Alors, c'est vrai. Liz, écoute, s'il te plaît. Non. Essayons de... Essayons d'en discuter. Comment tu as osé faire ça ? Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire souffrir. Tu ne voulais pas me faire souffrir ? Qui est-ce ? Oh, Liz, c'est personne, c'est pas important. Tu étais avec elle le mois dernier quand tu étais soi-disant à Boston ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Oh, tu ne sais pas ! Non, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucune excuse, mais je te jure, je n'ai jamais voulu te faire souffrir. Oh, vraiment ? Tu ne t'es pas dit que ça me ferait souffrir d'apprendre que tu couches avec une autre ? Oh, Liz. Je m'en veux d'avoir fait ça. Tu sais à quel point je t'aime. Curieuse façon de me le prouver, tu ne trouves pas ? Il vaut mieux que tu t'en ailles. Liz, s'il te plaît. Ne me touche pas. Je vais dormir, je vais dormir dans le salon cette nuit, ok ? Ok ? Va t'en, Rob, s'il te plaît. Je suis désolée, c'est que tu esater que tu nous a laissons. Non, ce n'est pas tout, c'est pas ? Oh, je m'en suis trop. Et ne te comprends pas. Merci. Merci. Magnifique. Un bon signal, la disparition du 2 janvier de novembre. Caroline Fuster, qui aurait dû être chez elle à 10h ce soir, après son cours de danse, il était parti chez elle après avoir gagné sa camarade Peggy. Caroline mesure 1m40, elle a les cheveux. Les yeux verts, et à la sortie de son cours de danse, elle portait un jogging turquoise. Le guidon à toutes les personnes susceptibles de le voir. Je n'ai aucune excuse, mais je te jure, je n'ai jamais voulu te faire souffrir. Non, vraiment. Tu ne t'es pas dit que ça me ferait souffrir d'apprendre que tu couches avec une autre. Oh, Liz. Je m'en veux d'avoir fait saducer à quel point je t'aime. Quelle est ce façon de me le prouver, tu trouves pas ? Il y a longtemps que j'aurais dû m'en douter. Non, tu ne peux pas te reprocher de n'avoir rien vu venir. Il ne voulait pas que tu le saches. Quand je pense qu'on était le couple idéal pour tout le monde. Normal, on baigna dans le bonheur, on avait réussi dans la vie. On était toujours amoureux 12 ans après. Je ne l'aurais jamais cru capable de faire ça. C'est peut-être lui ? J'espère que non, je ne suis pas en état de lui parler. Il faut que j'y aille, moi. Merci. Au revoir. Allo ? Liz, c'est James. Vous vous souvenez, hier soir ? Bonjour, James. Vous allez bien ? On dirait que quelque chose ne tourne pas rond. Non, non, ça va. Vous voulez parler à Howard ? En fait, non. Je voulais savoir si je pouvais vous voir aujourd'hui pour parler de votre œuvre de charité. J'ai trois de mes associés qui seraient prêts à vous verser une petite contribution. Mais il faut que j'en sache plus. Ah oui, ce serait merveilleux, mais je suis très prise aujourd'hui. Demain matin, on pourrait se prendre un café ? Volontiers, ce serait parfait. D'accord, ça vous irait 10 heures dans ce café Runelson, vous voyez ? D'accord, rendez-vous là-bas. Génial, à demain. À demain. D'accord. Rob ? Tiens, fais une tête. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai à te parler. Eh ! Qu'est-ce que tu as ? Non, je ne peux pas. Arrête. Quoi ? Explique. Je suis désolé, Ashley. Je ne te reverrai plus. Comment ça ? On arrête de se voir ? Pourquoi ? J'en ai parlé à ma femme hier soir. Je lui ai parlé de nous. Et pourquoi est-ce que tu lui as tout raconté ? Elle m'a posé plein de questions. Alors je lui ai dit la vérité. Et ensuite ? Ensuite, elle m'a flanqué dehors. Écoute, je l'aime, Ashley. Je ne veux pas la perdre. Je ne sais pas, tu dois pouvoir comprendre ça, non ? Alors ça y est. Tu te débarrasses de moi. Imagine qu'elle ne veuille pas te reprendre. C'est un risque que je suis prêt à courir. Dans ce cas, sors de chez moi tout de suite. Je ne veux pas... Fiche le camp. Très bien. Oh, Liz. Son mari était un monstre. Il l'avait envoyé quatre fois à l'hôpital. Oui, mais enfin, cette Theresa Franquet, elle est responsable de sa mort quand même. Je ne cautionne pas son geste, mais elle a probablement sauvé sa peau en n'appelant pas les secours quand il est tombé. Bon, je te l'accorde, ce n'est pas évident. Mais tu dois agir en ton âme et conscience. Oui, je sais. Tobey Nederman. Je vous présente le docteur Liz Manners. Vous êtes sur le répondeur de Liz, merci de laisser un message Liz, c'est moi, il est à peu près deux heures J'ai essayé de taper à la maison et là tu as éteint ton portable Écoute, il faut qu'on parle S'il te plaît, rappelle Ok ? Rappelle Vous êtes sur WLOR, retrouvons tout de suite le docteur Liz Nous sommes toujours en direct et nous avons Jenny en ligne Jenny, comment puis-je vous aider ? Bonsoir docteur Liz, voilà, j'avais une liaison avec un homme formidable Mais aujourd'hui il est venu m'annoncer qu'il ne voulait plus être avec moi Il veut rester avec sa femme Jenny, mais qu'est-ce que vous faisiez avec un homme marié Ou il vous avait caché qu'il était marié ? Non, je l'ai su dès le début, mais... Enfin, vous comprenez, sa femme c'est le genre à ne s'intéresser qu'à elle et à sa carrière D'accord, mais c'est sa femme Et je ne vois pas en quoi sa carrière vous concerne Mais je l'aime docteur Liz Et j'ai décidé que Rob me concernait, que vous le vouliez ou non Qui êtes-vous ? Odzie, vire l'adlantenne Ok Celle avec qui ton mari était laissée passer soirée Espèce de salarié viste Excellent travail Rassure-toi, Liz, ils n'ont pas entendu la fin Je... Dina, on reprend tout à l'heure Pas de soucis Où est le reste ? Quoi ? Comment ça le reste ? Ok, alors quand j'ai voulu me casser il y a deux semaines Tu as dit que t'allais faire en sorte que je ne regrette pas d'être allée jusqu'au bout Pour ça ? Non, ça ne valait pas la peine Je veux une rallonge de 10 000 dollars Allô ? Je pourrais savoir à quoi tu joues Il a fallu qu'en plus tu laisses cette malade entrer dans notre vie Liz, Liz, s'il te plaît, calme-toi Je ne vois pas du tout de quoi tu parles Oh si, tu vois très bien Oui, ta chère maîtresse Je viens de la voir en direct Elle a essayé de m'émilier à l'antenne Liz, écoute, je suis désolé Jamais j'aurais imaginé qu'elle ferait ça Et t'es loin d'imaginer à quel point je suis en colère Et à quel point je t'en veux Liz, chérie, s'il te plaît, écoute-moi, d'accord ? Il y a une explication à tout ça Non, c'est toi qui m'écoutes, compris ? C'est fini, nous deux Non, Liz, attends, Liz Tu es gourmande dans ton genre Tu vois, 20 000 C'est ce qui t'est convenu et c'est ce que tu auras Tes meilleurs clients ne te paient pas autant que ça C'est plus que tu mérites, de toute façon Là, je ne suis pas d'accord Je me suis renseignée de mon côté Kyle Lundström Et aujourd'hui, je sais très exactement combien tu vaux Je veux juste 10 000, malheureux, petit dollar Ce qui ne devrait pas être un problème Pour un homme qui a hérité de la fortune paternelle Ashley, tu fais une erreur monumentale Je vais être très claire Je ne sais pas ce que tu as contre ce ringard et son docteur de femme Mais si je n'ai pas eu ce que tu me dois vendredi avant mon départ J'irai voir Rob pour lui dire carrément ce qu'il en est D'accord, j'ai compris, vendredi Tu crois que c'est vraiment utile ? C'est vraiment utile, Kyle Ah bon ? Et là, c'est toujours aussi utile Qui est-ce ? C'est moi Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Tu ne me rappelles pas Et comme j'ai à te parler, il a bien fallu que je vienne Je croyais avoir été claire l'autre soir Je ne veux plus te voir Tu dois respecter ma décision Non, 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 lisez, écoute-moi S'il te plaît J'ai rompu avec Ashley Elle était furieuse Alors elle a appelé la radio Elle est allée trop loin Mais je n'étais pas au courant J'ai réfléchi aux raisons qui ont fait que je t'ai trompé Pour être franc, quand je suis avec toi J'ai l'impression d'être à rater Il y a tellement de choses qui t'échappent Les affaires se cassent la figure Et ça depuis l'an dernier J'ai dû licencier Erika Je jongle sans arrêt pour rester à flot Je déshabille Pierre pour habiller Paul Mais c'est... Tout ça est sur le point de s'écrouler Notre compte épargne est vide 13 000 dollars Voilà ce qu'il nous reste en tout Quoi ? Mais j'ai apporté plus de 50... C'était pas suffisant pour régler ce qu'on doit J'ai fait un prêt personnel il y a 6 mois Et ça pour pouvoir rembourser le prêt professionnel Quoi ? Mais enfin, de quoi tu parles ? On a bu la tasse avec les fonds spéculatifs Non, ils sont garantis Pas tous Rob, tu disais que... J'ai dû couvrir les appels de marge Quoi ? Mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant ? C'était pas évident Mais où tu avais la tête ? On avait plus de 200 000 dollars sur ce compte Et aujourd'hui il est vide C'est justement pour ça que j'hésitais à te le dire J'étais sûr que tu te mettrais en colère Toi tu n'as aucune idée de ce que ça fait De voir son business partir en vrille Oh, je t'en prie pas ça Si j'avais su que tu traversais une mauvaise passe Ça n'aurait rien changé à mes sentiments Alors qu'avec tes mensonges tu t'es grillé Les relations sont basées sur la confiance Je sais, tu ne m'apprends rien Je voulais éviter de te l'annoncer froidement Bon, c'est donc pour ça que tu as commencé à coucher à gauche et à droite ? Tu ne comprends rien Oh, détrompe-toi, je comprends Mais je n'apprécie pas du tout que tu projettes tes carences socio-affectives sur moi Arrête, c'est bon, je ne suis pas un de tes patients T'as qu'à rouler dans ta super bagnole Fais de la radio, écris ton bouquin Vas-y, sois le docteur Lise Eh, merde Tu veux que je te lise ? Tout le monde ne peut pas être aussi parfait que le docteur Lise Manners Lise Manners Lise Manners Fais constater les dégâts Tu veux dire par la police ? Oui C'est nécessaire, tu crois ? Oui, fais-moi confiance, je suis passée par là Les divorces, c'est compliqué Il faut que tu le fasses, ça pourrait te servir un jour Tu as sans doute raison C'est surréaliste, cette histoire Oui, je sais bien Lise Mes robes a l'air complètement à côté de la plaque ces temps-ci Alors protège-toi Autre conseil Tu devrais peut-être changer les serrures Voilà un exemplaire du constat Si vous voulez donner suite à l'affaire, appelez-nous D'accord, merci 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 Et donc, malgré la subvention de l'État, il nous manque 300 000 dollars actuellement Ça vous irait, ça, comme un compte ? Oh, 100 000 dollars, Jay Oh, mais ça alors, c'est généreux Je ne sais pas quoi dire Je vais vous donner l'adresse d'Evon Myers C'est son cabinet qui gère toutes les transactions pour le foyer d'accueil Il va être enchanté Si ça ne vous en est pas d'attendre quelques jours Il se pourrait que certains de mes amis veuillent également faire un don Vous pourrez vous libérer si j'arrive à fixer un rendez-vous avec eux Oh, bien sûr Génial, je vous ferai le chèque ce jour-là Merci C'est bon Ils ont l'air bien ensemble Oui, c'est vrai Ils me font penser à ma femme et moi Je ne savais pas que vous étiez mariée Oh non, enfin, je ne le suis plus Ma femme est morte Oh, je suis désolée Ce qui me manque le plus, c'est les petites choses, c'est curieux Se tenir par la main, marcher sous la pluie Faire la vaisselle à deux après le dîner Je l'aimais, elle était tout pour moi Une âme, soeur Excusez-moi, j'arrête Vous devez en avoir assez des gens qui se plaignent, qui souffrent Pas du tout, sincèrement C'est dur de perdre un être cher, c'est le pire qui puisse arriver C'est indiscret de vous demander ce qui s'est passé Elle a été tuée Par quelqu'un à qui elle avait eu tort de faire confiance Oh, c'est horrible Ils ont retrouvé cette personne ? Pas encore Je suis désolé Ça me met réellement mal à l'aise d'en parler Oh, je comprends La vie ne sera plus jamais la même sans elle Quand un être aussi cher disparaît sans qu'on s'y attende On en arrive à se demander si la vie a encore un sens Bonjour, Veronica Bonjour Oh, pour toi Elle vient d'où cette enveloppe ? Quelqu'un l'a déposée dans le hall ce matin Reconnaissez-vous la voix ? C'est celle du docteur Liz Manners A propos de l'affaire Frankel Liz, Tobin et Berman, ligne 7 Je l'ai déjà eu tout à l'heure, il insiste parce qu'il veut t'interviewer Il est journaliste au Philadelphia Star Oui, c'est pour ton bouquin Ah, d'accord Dis-lui de passer demain vers 4h Je n'étais pas au courant Eh Liz, le journaliste est arrivé Ah, une petite minute Ozzy Vous ne quittez pas ? Tu l'emmènes au studio B, je le retrouve là-bas Et grâce à ce livre, les gens peuvent apprendre à mieux maîtriser l'art du compromis L'ouvrage parle aussi de l'intégrité et de son importance Vous considérez même qu'en étant intègre, une personne prouve qu'elle est digne d'être aimée C'est exact Trouvez-vous qu'il soit légitime dans certains cas de tronquer la vérité ? Comment ça ? Je vais vous passer un enregistrement, docteur Manners Allez-y Si je comprends bien, la femme de Frankel s'est confiée à toi ? Oui Et qu'est-ce qu'elle t'a dit au juste ? Je l'ai rencontrée au foyer, on a parlé à plusieurs reprises Arrêtez ça tout de suite La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit Et ça aussi d'ailleurs D'où sortez-vous cet enregistrement ? C'est bien votre voix, docteur Manners ? C'est mon mari qui vous a donné cette cassette Peu importe comment je l'ai, l'important c'est que je l'ai Non, vous avez enregistré illégalement, à mon insu une conversation personnelle entre mon mari et moi Ouais, 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 on n'a rien enregistré du tout, contrairement à ce que vous pensez Cette cassette nous a été remise anonymement et rien ne prouve qu'elle ait été enregistrée illégalement Donc, elle vous a dit que si elle avait appelé les secours immédiatement, son mari aurait peut-être survécu Pourtant, vous avez décidé de ne pas relayer l'info à la police Docteur Manners, elle vous a tout raconté Ils se sont disputés, il se peut qu'elle l'ait poussé Il est tombé dans l'escalier, mais il était toujours vivant Vous saviez qu'elle avait attendu qu'il soit mort avant de prendre le téléphone et d'appeler une ambulance Teresa Frankel était persécutée par son mari, vous n'avez pas idée de ce qu'elle a enduré Elle l'a laissé mourir Et si vous étiez venu témoigner, c'est évident qu'il ne l'aurait pas acquittée Donc, pour faire simple, vous avez permis à une meurtrière de s'en sortir Nel Frankel terrorisait Teresa et leurs enfants Pendant des années, il n'a eu aucun compte à rendre parce qu'il était fils de sénateur Ouais, et c'est pour ça qu'elle l'a tué Vous allez publier ce que vous savez dans la presse ? Votre question est idiote, docteur Manners Le public va adorer un truc pareil Pourquoi je m'en priverais ? Parce que vous briseriez la vie d'une femme qui a déjà souffert plus que n'importe qui d'autre Teresa Frankel essaie de se reconstruire L'autorité de la chose jugée ne peut pas être remise en cause Votre protégée ne sera donc pas rejugée pour ce meurtre, alors... Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux une interview exclusive Je veux que vous me racontiez en détail votre conversation avec Teresa Frankel Sinon, je publie la transcription de la bande Allez vous faire voir Accordez-vous quelques jours de réflexion Je vous recontate Oh, au fait Pourquoi avez-vous tout de suite soupçonné votre mari pour la cassette ? Vous avez des problèmes avec lui ? Ça va, doc ? Très bien, oui Merci, Odzie Très approfondie, votre étude J'en parle à mon comptable dès aujourd'hui Vous devriez avoir la réponse demain Formidable Rob, je sais que ça ne me regarde pas Mais lorsque j'ai revu Liz, elle m'a parlé de la situation Ah oui ? On s'est vus hier pour parler de ce foyer Puis c'est venu naturellement Elle vous aime Elle n'a pas envie que tout s'arrête Vous êtes sûr ? Absolument Un conseil, allez la voir, parlez-lui Oh, mais j'ai déjà essayé Ne baissez pas les bras, c'est vrai Tout le monde fait des erreurs Mais la plus énorme, ce serait quand même de la laisser sortir de votre vie Là où vous en êtes, il faut vous battre Sinon vous risquez de la perdre définitivement Croyez-moi Vous avez sans doute raison, je vais Je vais peut-être aller la voir ce soir après son travail Non, pas peut-être Vous devez le faire D'accord J'irai la voir Bien, sage décision Kate, si tu savais comme ça me perturbe J'appelle de ma voiture sur le parking pour que personne ne m'entende Je n'ai jamais été aussi remontée contre quelqu'un Oh, calme-toi, Liz Je n'en viens pas qu'il nous a enregistrés, non Mais pourquoi, pourquoi il a fait un truc pareil ? Enfin, c'est monstrueux Peut-être qu'il compte être divorcé Qu'il voulait te faire chanter pour que ça se règle au mieux Tu as dit qu'il avait besoin d'argent ? Oui Mais ça... ça ne lui ressemble pas, c'est du délire Oh, tu sais Parfois on peut faire des trucs délirants quand on est désespéré Comment tu vas régler ça ? C'est pas moi qui vais régler ça Maintenant qu'il s'adresse à mon avocat Ok Merci 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 Allô ? Bonsoir, Liz, c'est James Vous êtes à la radio ? Ah, si on veut, j'allais partir en fait Ah, j'ai eu de la chance Je suis en voiture avec un collègue à qui j'ai parlé de votre association Il a très envie d'en savoir un peu plus Mais il doit être à Milan demain Est-ce que je peux vous l'amener ? Ah, passer chez moi plutôt, non ? À vrai dire, nous ne sommes qu'à dix minutes de la radio Bon, d'accord, je vous attends Super À tout de suite alors Oui Au revoir Certains ne méritent pas d'être heureux Tu ne le mérites pas J'en ai marre de ton blabla de psy Mais merde, quel synchronisme ! Lise ? Lise ? Lise, c'est moi, chérie Lise, si tu es là, réponds Elle n'est toujours pas rentrée Jams, qu'est-ce que vous faites là ? Je suis vraiment navré de vous avoir mêlé à cette histoire Où est Lise ? Elle a été retenue, mais c'est bon, elle ne va pas tarder Vous avez l'air perdue ? Je vous explique Rob Je sais que vous l'aimez, même si en réalité c'est une vraie saloperie J'avais une femme que j'aimais moi aussi, la vôtre me l'a enlevée Maintenant je vais lui rendre la monnaie de sa pièce Vous n'êtes pas sérieux, arrêtez ! Trop tard ! Ce plan est en marche depuis le jour où j'ai engagé Ashley pour vous séduire Quoi ? Et vous avez craqué ? Il a fallu que je la tue, hélas ! Vous l'avez tuée ? Maintenant c'est votre tour Lise ? Ne parlez pas Lise ? Dans une minute, tout sera terminé C'est parti ! Rob? Rob? Oh, mon Dieu. Prenez pas cet air surpris. C'est la deuxième personne qui meurt à cause de vous. James. Il vous aimait, vous savez. Vous, les femmes, vous avez un mal de chien à comprendre combien on vous aime. On vous donne tout, on est attentionnés, et vous, vous baliez tout ça comme si ce n'était rien. Mais qu'est-ce que vous faites ? La ferme ! Vous n'avez aucune idée de la souffrance que vos conseils ont engendrée. Vous vous prenez pour Dieu, vous brisez des ménages, des familles, et moi, je ne suis qu'une de vos victimes. Mais enfin, qu'est-ce que je vous ai fait ? J'ai mis des semaines avant de trouver le meilleur moyen de vous faire payer votre erreur. J'ai tout étudié. Votre passé, vos habitudes, je vous ai même mise sur écoute. J'ai tout entendu jusqu'à la moindre prise de bec. Et puis, je suis tombé sur cette conversation éloquente que j'ai envoyée à votre journaliste préféré. À présent, vous voyez ce que ça fait quand on vous enlève la personne que vous aimez le plus au monde comme ça, sans aucune raison. Rob ne vous a rien fait. Pourquoi est-ce que vous l'avez tué ? Si quelqu'un l'a tué, c'est vous. Non. Et maintenant, vous allez vous tuer. Tu méchapperas pas ! Il n'y a pas un seul endroit sur terre où tu pourras te cacher ! Rosco ! Je t'ai mort ! Rosco ! Ouvrez-moi ! Ouvrez-moi ! S'il vous plaît, appelez la police ! Il a hurlé quelque chose quand vous vous êtes échappé ? Oui. Il m'a dit qu'il n'y avait pas un seul endroit sur terre où je pourrais me cacher. Ensuite, j'ai réussi à sortir de la maison. Et vous êtes allé frapper chez vos voisins ? Oui. D'accord. Pourquoi il voulait vous tuer, vous et votre mari ? Je ne sais rien. Il devait avoir un compte à régler avec moi. Je me prends soi-disant pour Dieu et je brise des ménages, des familles. Vous le connaissiez ? Oui. Cet homme était en affaire avec Rob. Je l'ai même vu à plusieurs occasions. Vous avez déclaré qu'il avait déjà tiré sur votre mari quand vous êtes rentré. Oui. Oui. On a trouvé ça dans un meuble de la pièce à côté. Elle est à vous cette arme ? Non ! Envoie-la au labo. Et comment est-il entré ? Je ne sais pas. Il était déjà venu auparavant. Il a dit qu'il nous avait mis sur écoute pendant des semaines, qu'il avait même fait cet enregistrement et... Un enregistrement. Il était apparemment au courant de conversation qu'on avait eu mon mari et moi. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur lui ? C'est quelqu'un de fortuné. Il a perdu sa femme. Et il a une soeur dont le fils a eu un accident. Il a une grosse voiture grise. C'est tout ce que je me rappelle. Et j'en viens me demander ce qui est vrai dans tout ça. Vous vous souvenez du numéro de plaque ? Non, je n'ai pas fait attention. Très bien. Merci, Docteur Manners. On a déjà pas mal d'éléments. Avez-vous des parents ou des amis chez qui allez ? Un endroit où vous serez en sécurité ? C'est bon. Je serai hébergée dans un foyer. Un foyer ouvert aux femmes en détresse. Je les ai appelées, ils m'ont trouvé une chambre. Bien. Nous vous contacterons si nous avons d'autres questions. Vous avez mon numéro de portable. Docteur Manners, je vous présente... Mes plus sincères condoléances. Je vous garantis qu'on va le coincer. Je vous remercie, inspecteur. Bon. Je t'en prie, entre. Je t'en prie, entre. Surtout, ne t'inquiète pas. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. D'accord ? Merci. 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 Oui, tout à fait. C'est clair, enfin, pour nous... Je viens de voir Yann au labo. Alors ? Il n'y avait pas d'empreinte sur l'arme. Normal, elle a dit qu'il portait des gants. Pour l'instant, rien n'a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre dans cette baraque à part elle. Oui, bon, et le nom ? James Trayton. On a quelque chose ? Tu as droit à un essai. D'accord. Allô ? Oui, docteur Manners, c'est l'inspecteur Shannon Sparks. Ah, inspecteur, bonjour. Bonjour. Nous avons fait des recherches dans notre base de données, entre autres, mais nous n'avons rien sur James Trayton. Ce n'est pas possible. Et avec le permis de conduire ou le service des cartes grises ? Rien. Il m'a donné un faux nom, je suppose. Auriez-vous autre chose sur lui, un indice qui m'aiderait à trouver qui sait, voire même où il est ? Non. Je ne vois rien d'autre pour l'instant. Mais si quelque chose me revient, je vous appelle. Pourquoi elle était en colère contre son mari ? Sa maîtresse est intervenue dans l'émission un soir. Elle lui a tout balancé à la figure, vous voyez le genre. Le docteur Manners était mais alors furieuse. Elle lui a passé un de ses savons à son bonhomme. Ça va ? Bon, écoute, je n'ai toujours aucune lue, elle. Tu m'inquiètes, poussée. Bonjour. Ce sera peut-être bon ce jour, mais après un café. Allô ? Bonjour, les Cédina. Ça va ? Toutes mes condoléances pour Rob. Je t'en remercie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Non, non. Mais en tout cas, merci de l'avoir proposé. Je voulais te dire, ils ont envoyé un certain inspecteur Yoko, mais il n'arrête pas avec ces questions. Attends, il a la radio ? Quel genre de questions ? Oh, de toutes sortes. Entre autres, si on ne t'aurait pas entendu menacer Rob, des trucs dans le genre. Ce flic fait comme s'il te suspectait. Nous adressons nos sincères condoléances au Dr. O'Hermannert, dont le mari est mort tragiquement hier soir. Elle nous a demandé de vous transmettre ses remerciements pour les cartes et les e-mails qui arrivent par centaines dans le studio, depuis l'annonce de la nouvelle ce matin. Si vous souhaitez lui envoyer un message de sympathie, faites-le par l'intermédiaire de WLOR. Je te retrouverai. Tu n'as pas l'air de comprendre. Ce cinglé a essayé de me tuer. Il va réessayer. Justement, c'est pour ça que ce n'est pas raisonnable de sortir d'ici. Laisse la police faire son travail. Ils n'ont pas l'air de s'activer pour le retrouver. En revanche, ils sont allés à la radio. Ils se sont renseignés sur moi. Ils font leur boulot d'enquêteur. Ah oui, et pendant ce temps-là, l'homme qui a tué mon mari se balade dans la nature tranquillement. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je dois juste vérifier deux, trois choses. Vous ne vous souvenez pas de nous, vous êtes sûr ? Je portais une robe noire et eux, ils étaient en costume. L'un d'eux est grand, il a les cheveux blonds cendrés. Non, ça ne me dit rien. Désolé, je vois tellement de monde tous les soirs. J'ai vu que vous aviez une caméra de surveillance à l'entrée. Est-ce qu'éventuellement vous auriez l'enregistrement de ce soir-là ? Non, ils enregistrent par-dessus toutes les 24 heures. Ça ne sert à rien qu'on garde la bande si on n'a pas été cambriolés, vous voyez ? Je regrette. Ah oui, oui, c'est logique. Je vous remercie. Allô ? Docteur Liz ? Toby Nederman à l'appareil. Excusez-moi de vous relancer... Ah oui. Au fait, j'ai appris pour votre mari. Je suis désolé, mais il va falloir vous décider pour cette interview. Si vous aviez ne serait-ce qu'une once de compassion. Le business, docteur ? Faut battre le fer tant qu'il est chaud. On fait cette interview demain ? Ou est-ce que je balance le scoop ? Faites ce que vous voulez. Il n'est pas question que je vous parle. Bonjour. Je suis venue boire un café l'autre jour. Vous vous souvenez ? Pas vraiment, non. J'étais avec un monsieur grand, dont... Ça ne me dit rien, non ? Ah non, tant pis. Merci. Je n'ai pas entendu grand-chose, mais j'ai eu le sentiment que ce type du Philadelphia Star voulait rendre public, je ne sais pas, une cassette que son mari lui aurait remise. Son mari ? Ouais. Elle avait l'air très en colère. Il m'a l'air assez nul, ce journaliste. Inspecteur Sparks. Quelle bonne surprise. Vous auriez, paraît-il, une cassette pouvoir avoir un lien avec l'affaire Manners. Ne me dites pas que vous faites dans le recel de preuves. Oh non, non, j'allais justement vous passer un coup de fil. Je vous m'en dirai tant. Allons quelque part où nous pourrons l'écouter. Elle n'a pas appelé l'ambulance. Enfin si, mais pas tout de suite. Oh, Liz. Son mari était un monstre. Il l'avait envoyé quatre fois à l'hôpital. Oui, mais enfin, c'est Teresa Frankel, les responsables de sa mort, quand même. Je ne cautionne pas son geste. Mais elle a probablement sauvé sa peau en n'appelant pas les secours quand il est tombé. Bon, je te l'accorde, ce n'est pas évident. Tu dois agir en tournant mes consciences. D'où elle sort cette cassette ? On l'a trouvée dans le hall. Elle croit que c'est son mari qui vous l'a donnée ? C'est ce que j'ai pensé aussi. Elle a failli piquer une crise quand je lui ai passé la bande. Vous pensez publier ça quand ? Ça fera la une mardi. Non. Attendez, vous voulez rire ? C'est une manne tombée du ciel, pour nous deux. C'est une affaire pas évidente. Je compte bien coincer celui ou celle qui a tué Rob Manners. Et il n'est pas question que quoi que ce soit, y compris cette cassette, vienne m'en empêcher. Inspecteur, ce genre d'article, ça peut transformer ma carrière. Toby. Qui est-ce qui vous a regardé sur la tuerie d'Osvirke ? Sur le scandale Nicholson ? C'est vous, mais... Écoutez, dans nos services, vous avez très peu d'amis. Avec votre nature ô combien engageante et votre sens moral si aigu, on se demande pourquoi. Mais c'est un fait. J'ai fermé les yeux à plusieurs occasions, vous ferez ça pour moi. Vous l'embarquez ? Je vous demande une semaine. Une seule. Si je ne boucle pas l'affaire d'ici là, je vous la rends. Mais si je coffre l'assassin, vous aurez l'info en exclue. Oh, quand même. Je ne cautionne pas son geste. Mais elle a probablement sauvé sa peau en n'appelant pas les secours quand il est tombé. Je voulais te la faire écouter, mais attendons avant de tirer des conclusions trop hâtives. Elle a menti, Shannon. Et là, on a un mobile. Son mari devait être du genre rancunier. Ça, c'était pour la détruire. On ne sait pas si c'est son mari qui l'a envoyé à Toby. Ça n'a pas de sens. Non, pourquoi est-ce qu'après avoir fait ça, il serait retourné la voir ? On ne peut pas écarter le crime passionnel quand même. Et les rayures sur sa voiture ? Et les hurlements ? Une voisine les a entendues se disputer en promenant son chien. Même son amiquette a dit qu'elle en avait après lui. Non, il voulait se réconcilier. Il est venu avec une carte et des fleurs. Il n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Tout ça n'aurait eu aucun sens si la cassette venait de lui. Tu surveilles toujours ta ligne. S'il te plaît. Elle a dit que l'assassin les avait mis sur écoute. Donc, ça vient de lui, forcément. On n'a pas trouvé de micro. Shannon, ce James, c'est une invention. Personne n'a vu, c'est un fantôme. Je t'entends. Mais je pense que t'es en train de te planter. Très bien. Dis-moi sérieusement. Pourquoi tu la défends comme ça ? Tu te souviens quand il y avait de l'eau dans le gaz entre Wes et moi, il y a près de deux ans ? Ben, j'ai acheté son bouquin. On est toujours ensemble. C'est une bonne psychologue. Mais tout le monde peut déraper. Non, elle n'a pas dérapé. Je le sens. Bon, on continue à chercher ce James alors. Mais il n'est pas question qu'on écarte les autres pistes. Je vais en savoir plus sur cette cassette. On va voir si on peut la faire venir. Inspecteur, vous lui faites perdre son temps. Le docteur Manners vous a déjà dit tout ce qu'elle savait. Vous me suspectez ? Vous croyez que j'ai tué mon mari ? Docteur Manners, nous savons pour l'enregistrement. Donc, je l'aurais tué parce que je lui en voulais d'avoir remis cet enregistrement à Toby Nederman ? On a déjà vu ça plus d'une fois. Le mari ou la femme devient célèbre, riche, ça tourne au vinaigre dans le ménage. Rob n'avait rien à voir avec cette cassette. C'est James qui la lui a donnée. Il me l'a dit. Mais pourquoi est-ce qu'il vous l'a dit ? Je ne sais pas, c'est quand même une info que ce type aurait plutôt intérêt à ne pas dévoiler. Parce qu'il... Vous avez le droit de ne pas répondre. Parce qu'il avait l'intention de me tuer. De ce fait, il ne courait aucun risque. Docteur Manners, nous le recherchons, faites-moi confiance. Mais à ce jour, vous êtes la seule personne à avoir vu cet homme. En effet. Je suis la seule à l'avoir vu. Enfin, en dehors de mon mari, bien sûr. Nous mettons fin à cette entrevue. Si vous avez d'autres questions à poser au Docteur Manners, contactez-moi à mon cabinet. Rassurez-vous, le dossier est quasiment vide. Il s'agit surtout de présomption. Ça, voyez-vous, c'est le cadet de mes soucis, Devon. Il y a un cinglé qui se balade dans la nature et qui veut me tuer, mais ils n'ont pas l'air convaincus. Les flics ne cherchent pas quelqu'un qui n'existe pas pour eux. Il finira par me retrouver. C'est seulement une question de temps, maintenant. Qu'est-ce qui pourrait rendre quelqu'un si furieux qu'il ne reculerait devant rien pour vous atteindre ? Vous venez de me donner une idée. Tu te rends compte du temps qu'il va nous falloir ? On a des centaines d'heures d'enregistrement ici. Il y a des trucs qui datent de plusieurs années. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Il faut que je sache exactement qui est ce type avant qu'il ne réapparaisse. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as eu sa femme à l'antenne ? Ben oui, peut-être qu'il a tout inventé, peut-être qu'il n'a jamais eu de femme, en fait. Une intuition. Je suis persuadée que c'est la seule fois où il était vraiment sincère. S'il te plaît, Dina. Il faut que j'écoute ses CD. Et puis, c'est pas des années. Il a dit qu'elle était morte récemment. D'accord. Allons-y. J'ai l'impression de parler dans le lit. C'est pas des années. C'est pas des années. C'est pas des années. Il faut que j'écoute. C'est pas des années. C'est pas des années. Chris a un lien avec lui. Oui, il suffit... Il est tard si on arrêtait. Demain, on sera plus fraîche. Tu as raison. Tu as raison. Merci, Kate. Oui. Oui, je te rappelle demain. Bonne nuit. Oh, j'étais juste sortie en fumée une petite. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour. Tu as trouvé ? Oh, pas encore. Si vous voulez voir votre mari plus souvent, passez moins de temps à tout réjenter et plus de temps à l'union. Je sais où tu es. Vous êtes peut-être en danger. Dina. Écoute ça. Déployez, vous serez à l'abri. Il ne vous trouvera pas. Je peux vous communiquer le numéro hors antenne. Vous ne comprenez pas. Il me l'a dit. Il a dit qu'il n'y avait pas un seul endroit sur Terre où je pourrais me cacher. C'est lui. Sa femme, c'était Christine. Tu te rappelles d'elle ? Bien sûr. Celle qui n'arrêtait pas de nous appeler mais qui ne pouvait pas quitter son mari. Il n'y a pas un seul endroit sur Terre où tu pourras te cacher. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Il a utilisé les mêmes termes. Elle date de trois mois, cette émission. C'est la dernière fois qu'elle a appelé, je crois. Trois mois. Et Christine, c'était son vrai prénom, tu penses ? Elles ont tout un pseudo. Alors dans ce cas, on va ressortir tous les appels de cette Christine. Quel âge avez-vous ? 31 ans, mais j'avais 26 ans quand je l'ai rencontrée. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble et 2 ans qu'on est mariés. C'est la première fois qu'il vous frappe ? Non, il y a eu des précédents mais la dernière fois c'était grave. J'aurais eu besoin de point de suture mais il m'a empêchée d'aller à l'hôpital. Pourquoi il vous interdit de parler à votre sœur ? Elle veut que je le quitte et il le sait. Comment il l'a fait ? Elle le lui a dit et ils se sont disputés. Résultat, il ne veut plus que je la voie. Combien de femmes de 31 ans sont mortes ces trois derniers mois à Philadelphie et ses environs ? Consultons l'état civil et on le saura. Allons-y. Tiens, c'est là. Sarah Jane Lang, 31 ans. Renversée par une voiture il y a 3 mois et morte sur le coup. Elle avait une sœur, tu as vu ? Sinon, elle était mariée à Kyle Lundström. Lundström. Ce nom me dit quelque chose, c'est bizarre. Peut-être à cause de cette boîte, la Lundström Service. Richard Lundström avait fait fortune avec son affaire de Fred. Sa veuve est morte il y a 2 ans d'un cancer. Oui, c'est vrai. Il y a une photo de Kyle. C'est ce type. C'est lui, James. C'est lui, James. Répondeur de l'inspecteur Sparks. Merci de laisser un message. Oui, bonsoir, inspecteur Sparks. C'est Liz Manners. Je sais qui c'est. Alli, Alli. 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 Le refuge de l'espoir, ça doit être ça. Eh ben voilà. Bon, terminé pour aujourd'hui. Ok. Tu veux prendre un verre ? Non merci, je dis à Wes que je serai à la maison avant qu'il s'endorme. D'accord. Alors à demain. À demain. Oui, bonsoir, inspecteur Sparks. C'est Liz Manners. Je sais qui c'est. Il s'appelle Kyle Landstrom. Et j'ai sa photo. C'est l'homme qui a tué mon mari. Alors, s'il vous plaît, rappelez-moi dès que vous aurez ce message. J'ai autre chose aussi à vous faire écouter. Je le savais bien. Allo ? Liz, bonsoir, c'est Shannon Sparks. J'ai eu votre message, je me suis renseignée sur Landstrom. Vous aviez raison. Vous êtes où ? Dans ma voiture. Je suis presque arrivée au foyer. Je suis là-bas dans dix minutes. Je suis là-bas dans dix minutes. Je sais que je vous retrouverai. Écoutez, ce serait idiot de me tuer ici. Il y a plein de monde dans le coin. Ils vont vous entendre. C'est pour ça que nous allons faire une balade. Dans la voiture. Ça ne marchera pas, quoi que vous ayez prévu. Mais si, vous avez tué votre mari parce qu'il avait une maîtresse et qu'il voulait détruire votre carrière. Ils penseront que vous avez fui à l'étranger pour ne pas avoir à répondre du meurtre. Je dois juste m'assurer qu'on ne retrouve pas votre corps. Vous arrivez trop tard. Je sais qui vous êtes, Kyle. Et je sais ce que vous avez fait à Sarah Jolie. La ferme ! Vous n'en savez rien. Strictement rien. Elle a appelé la radio à trois ou quatre reprises quand elle craquait. Elle m'a tout raconté. C'est votre faute. Vous l'avez monté contre moi. Vous la terrorisiez constamment. Non, c'est faux. Vous l'aviez éloigné de toute sa famille et de ses amis. Ils lui polluaient la tête. Ils étaient jaloux de ce qu'il y avait entre nous. Ah oui ? Qu'est-ce qu'il y avait entre vous ? Le grand amour. Cet amour qui fait qu'on peut vouloir mourir pour l'être qu'on aime. Elle ne vous aimait pas. Sarah Jane vous détestait. Dans la voiture ! La police sait qu'il vous a... Je n'ai pas de temps à la voiture ! Arrêtez maintenant ! Si vous faites le moindre bruit, je vous tue et toutes les personnes qui pourraient se ramener. Bruit ! Bonsoir, je suis l'inspecteur Sparks. Je viens voir Liz Manners. Elle n'est pas encore entrée. Je suis désolée. Oh, vous parlez de Dr Manners ? Oui. Je l'ai vu se garer il y a quelques minutes sur le parking derrière. Surtout restez là. Liz ? Liz ? Liz ? Liz ? Je suis désolée. C'est parti. C'est parti. C'est parti ? Un officier touché Un officier touché 44 55 avenue Jackson C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant que les flics m'attrapent, je vais avoir le plaisir de te voir crever Ne bouge plus ! J'ai tes retards ! Sous-titrage ST' 501 Le meurtrier de Rob Manor s'est battu par la police Le docteur Scavo est demandé en salle de réveil numéro 2 Le docteur Scavo... Je peux entrer ? Bien sûr ! Alors, comment ça va ? Ça va ! Il devrait me laisser sortir jeudi Oh ! C'est génial ! Elles sont belles ces fleurs Je voulais voir si ça allait Et je voulais surtout vous remercier Ouais Merci pour tout J'ai... J'ai quelque chose pour vous Dans le premier tiroir Il me semble que c'est à vous Ça me touche beaucoup Prenez soin de vous, docteur Manor Je ferai de moins mieux D'accord Et maintenant en direct sur WLOR La radio qui vous donne la parole Le docteur Liz Manners Comme tous les soirs de la semaine De 20h à 22h A vous docteur Liz Bonsoir Philadelphie Je suis le docteur Liz Et c'est un vrai bonheur d'être de retour Je vais d'abord prendre quelques instants Pour remercier du fond du cœur Tous les auditeurs qui m'ont soutenue Pendant cette période très éprouvante Ce sont des gens comme vous Des gens bienveillants, fidèles Qui m'ont donné la force de continuer Alors, merci à tous Et maintenant, à vous la parole Kayla, comment puis-je vous aider ? Bonjour docteur Liz Je suis contente que vous soyez revenue Vous nous manquiez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz